Je ne connais pas les... C'est normal, c'est chez moi. Bonjour à tous et bienvenue sur le... Ciao ! On se retrouve aujourd'hui pour un autre nouveauté make-up. J'ai plusieurs marques 3 à tester avec vous dont une indépendante qui va être soldée pour le Black Friday. En fait, je pense que on peut dire qu'il y a pas mal de choses qui vont être soldées dans ce que je vais essayer. Et voilà, je voulais commencer par cette palette. Est-ce que vous voyez le dessin qui change ? Je pense que c'est une des plus chouettes palettes que j'ai jamais eue. C'est une palette de Nomad Cosmetics. Et je sais que la palette Iceland, eux, ils font des marques... Ils font des palettes à thème de voyage. Et j'avais acheté la Iceland plus tôt cette année. Et elle va être à moins 50%. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous la recommande puisque c'est une marque américaine. Donc, vous allez peut-être sauver plus en shipping. J'ai jamais eu de douane avec... Le douane ? Avec les marques américaines. Indépendantes. Pas les marques américaines. Les marques indépendantes. Donc, si jamais vous voulez tester une nouvelle marque, je recommande Nomad Cosmetics. Alors, celle-ci, c'est ma seconde. Et elle ressemble à ça. Et c'était une palette spéciale pour Halo 8. Et voilà, j'avais envie de faire un look... Un look gris. Oui, parce que j'en fais pas souvent avec ces couleurs-là. Un Halo Eye pour changer un petit peu. Donc, nous allons tester cela aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur la marque ? Je sais qu'ils ont plusieurs promotions. Je vous invite à consulter leur Instagram si jamais vous avez besoin de plus d'informations. Tout y est écrit. Et puis, on va commencer. Alors, je vais mettre toujours le même primer, celui de Guerlain. J'aime bien le dire comme ça parce que c'est comme si je le disais en anglais mais en fait, Guerlain. C'est Guerlain. Très efficace. Alors, je dois vous dire que quand j'ai monté la vidéo d'hier avec le make-up de la palette Lucky Penny, comment vous dire ? J'étais très, très, très embarrassée. Je l'ai même filmé pour un vlog pour la semaine prochaine. J'étais extrêmement embarrassée puisque je voyais les traces de blush partout. Je sais pas, mais pourquoi j'ai pas regardé dans un miroir ? Je crois que je me regarde dans un miroir ici mais j'avais pas vu qu'à la lumière ici, ça se voyait énormément. Dans la réalité, ça se voyait vraiment pas. J'étais vraiment embarrassée. Je vais la publier mais je sais que si quelqu'un m'envoie si quelqu'un m'envoie une petite critique, il va pas falloir que je sois trop susceptible. Vous savez que je suis très susceptible dans la vie. Je travaille sur moi, vous inquiétez pas. Mais, bon, voilà. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Ghost River. Pour faire un aloe eye, ce que je fais, c'est que je commence par un pinceau plus fluffy et plus gros au départ. Et plus je m'approche du centre de mon oeil, plus le pinceau devient petit. Et je fais des U comme ça. Et ce que j'aime bien faire avec mon aloe eye, c'est de l'étirer un petit peu parce que sinon, ça fait genre juste un rond et j'aime pas tellement ça, en fait. J'aime pas cette shape-là sur moi. Alors, ce que je fais, c'est que j'estombre un peu ici pour étendre un peu. Dans la vie, il faut travailler avec ce qu'on a et ce qu'on aime. Voilà. Et je trouve que les aloe eye, c'est les looks assez faciles à faire et qui ont beaucoup, beaucoup d'impact. Toujours, quand je commence un make-up, je me dis, il faut pas que je déborde. Il faut pas que je déborde parce que souvent, j'arrive dans mes sourcils et c'est ce qui arrive. C'est le jeu de la vie. OK. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle si j'arrive pas à lire, bien sûr, à bienvenue. Brass Castle qui est cette espèce de gris bleuté violet. C'est super. C'est très facile à travailler, encore une fois. Et plus j'essaye ça, plus je me dis la Juvia's Place m'a tombé dans le purgatoire. Est-ce que vous avez préparé un project pan pour l'année prochaine ? J'aimerais tellement que quelqu'un fasse, qu'on, pas que quelqu'un, qu'on fasse tous un project pan, mais avec peut-être, si c'est trop dur, juste pour commencer, juste un seul objet, un seul objet, un seul produit. Genre, si tu veux finir un fond de teint ou un rouge à lèvres, un truc que t'aimes vraiment beaucoup, tu vois, et ça serait cool. Tu sais, ça permet de savoir est-ce que je l'aime vraiment ? Est-ce que je peux m'en passer ? Est-ce qu'il est périmé ? Tu sais, avant de le perdre pour toujours. J'ai une peau sèche ici. Ça. Ça serait bien, non ? Vous ne voulez pas embarquer ? Ça serait sympa. C'est pas besoin d'être, genre, si vous ne réussissez pas, c'est un échec. C'est juste pour le fun. Je n'ai pas envie de vous dire, genre, c'est pour prendre conscience de la surconsommation. On est tous au courant, merci. On n'a pas besoin de se faire faire dans le son. Je n'ai vraiment pas l'habitude de travailler ce genre de couleur. C'est pour ça que cette palette m'a intriguée. J'avais déjà eu une très bonne expérience avec ma première palette. Du coup, je me suis dit, allez. Ce que je fais après, c'est que je reprends mon premier pinceau et la première couleur. Je n'en mets pas plus au départ. Je déstompe la transition entre les deux. Là, je vais avoir besoin d'une autre. Je ne sais pas pourquoi, il y a toujours un oeil qui est toujours bien fait et l'autre est comme... Ça ne marche pas pareil. C'est une erreur. Ce qui se passe quand je fais ça, c'est que je prends un pinceau avec rien dessus. J'estompe juste pour être sûre que... Juste pour être sûre. Et à la fin, je réajusterai. Ensuite, je prends un plus petit pinceau et je prends la couleur qui est bleu marine qui s'appelle Black Forest. Celle-ci. Et je vais la mettre encore plus proche. Et je prends un pinceau plus petit parce qu'il faut aller ici dans le coin interne et mon coin interne n'est pas très grand. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Ensuite, je ne sais pas lequel des deux gris je vais prendre en début. Il y en a deux ici. Je veux juste les swatcher avec vous. Je swatche ici celui qui s'appelle Catacombe. Wow ! Et lui, il s'appelle Big Bad Wolf. Il y en a un qui est un peu plus violet que l'autre. Je pense que je vais y aller avec Big Bad Wolf. Oui. Big Bad Wolf. Les hélisées sont de toute beauté. Encore une fois, je n'ai pas mis d'eau sur mon pinceau. Je n'en mets jamais. Ensuite, encore plus au centre, j'ai envie de mettre une autre couleur. Je vais tester. J'hésite entre le Vermont et un autre. Alors, il y a lui qui s'appelle Oya Back to Forest. Est-ce que je me suis fait ici ? Je ne connais pas les... C'est normal, c'est chez moi. C'est un espèce de... C'est quoi ça ? Taup ? Et lui, qui me tentait le plus en premier, c'est le Highgate Cemetery. Le vert. Vous voyez avec le vert. Normal. Le vert. Je prends un plus petit pinceau, un pinceau à détail. Limite un pinceau... Un pinceau à lèvres. Juste parce que sinon, je vais déborder, je le sens. Et je mets ça au centre. Ça fait toute la différence. C'est magnifique. Sur le bon bai de la paupière, c'est là où la lumière tape le plus. Donc, c'est là qu'il y aura le plus d'impact. C'est beau. Voilà. Je vais faire un petit bout de mon teint. Je le reviens pour la suite. Je vais enlever aussi le surplus. Je sais qu'on dit surplus. Vous n'inquiétez pas. Je vais voir après si j'ai besoin d'arranger ici. Mais, voilà pour un début. Je reviens à ce tout petit texte. Attention. C'est mieux. C'est toujours mieux quand on ajoute un petit peu de fond de teint et qu'on nettoie un petit peu ici. J'ai nettoyé le surplus avec ma poudre pour le visage. Vous savez, ma technique de si jamais ça déborde. Voilà. J'ai accentué un petit peu le bleu marine pour qu'il y ait une... Vous savez pas... Vous savez... Vous le savez... Que ce soit pas genre juste une seule couleur mélangée. J'aimerais bien que ça fasse une intensité, un dégradé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bref, je vais prendre la couleur... J'ai trouvé ce crayon. Je l'ai trouvé. Non, je l'ai acheté un jour et il faisait partie du... Je baffe. Il faisait partie du duo de eyeliner le meilleur color pop NBA avec Chicago... 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 J'ai des problèmes à mon cerveau, OK ? Chicago Bulls. Voilà, c'est ça. Et c'est un noir avec des petites paillettes argentées. Je me suis dit que ce serait parfait pour ce look. Donc, on va essayer ça tout de suite. On va essayer de se moquer mais sans que ce soit trop plus foncé que le haut. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Alors, de là où vous êtes, vous ne verrez sûrement pas les petites paillettes argentées mais moi, je les vois. J'ai fait un swatch avec ça hier sur ma main. Malgré le nombre de fois où je me lave les mains dans une seule journée, ça partait pas. Je suis estompée du eyeliner. C'est parfait. Ça me va. Ensuite, je vais passer au blush qui est un blush stick alors ils sont peut-être mieux que ceux que j'ai essayé hier. Là, c'est la couleur More Rot et c'est dans la collection Plush. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ceux que j'ai essayé hier. Il était transparent avec les trois. Je n'ai pas compris. Alors, je ne les ai peut-être pas mis avec le pinceau qui est bizarre parce que ce n'est pas le pinceau qui fait le produit mais je ne sais pas. Hier, j'ai douté de mes capacités et des fois, ça arrive. C'est un pinceau pointilleur, c'est ça. Il est gérant, je sais. Alors, cette couleur est un peu neutre. C'est un peu le but. C'est peut-être hier, je n'ai pas cliqué les mots. Je ne sais pas. On le ré-serra plus tard l'année prochaine dans une vidéo purgatoire. Je ne sais trop. parce que là, il n'est pas bien plus foncé que celui que j'avais hier pourtant et là, on le voit bien. C'est ça que je ne comprends pas. Il ne faut rien prendre pour acquis. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Je ne commence pas mon dessous d'œil comme d'habitude avec la même poudre. Et le reste de mon visage avec la poudre de BK comme d'habitude. J'ai l'impression que la poudre de BK se glace. C'est dur. J'essaie de forcer un petit peu parce que la fétiche faisante ce serait de ne pas gâcher le produit et de le terminer. Alors parlons de gâcher le produit. Je suis en train de repenser à mon truc de genre oui, on n'utilise pas le make-up parce qu'il n'existe plus et tout ça mais vous faites quoi avec tout le make-up même que vous aimez et que vous ne gardez pas ? Enfin, je ne parle pas à vous. Je parle de des des youtubeurs je veux dire. J'aime ce produit mais je ne le garde pas parce que je ne pourrais jamais en parler. Mais je n'aime pas ça fait du gâchis. Je n'aime pas gâcher les choses. Alors après si je peux trouver quelqu'un à qui le donner à qui le vendre ou quoi oui mais c'est encore du temps ça de prendre le temps de faire des listings mettre les prix communiquer avec les vendeurs et tout ça vous le savez trop de temps alors je vais mettre mon highlighter et pour le highlighter j'ai finalement acheté ceci le NYX le highlighter rose gold de la collection Casa de Papel je suis trop contente d'avoir pu l'acheter je l'ai acheté sur NYX Canada et ça m'est arrivé en très peu de temps The only gold that matters il y a des petites côtes ici et là donc j'ai pris la couleur rose gold qui est comme ceci c'est pailleté pas quelque chose qui me dérange en tant que tel vraiment pas donc on va essayer je viens pas de sortir un pinceau là mon cerveau est en panne c'est tout ce que j'ai envie de vous dire ouh ça a l'air chouette oui j'adore de toute beauté c'est la première fois que je commente sur le site de NYX Canada je l'ai déjà dit ou je sais pas sublime je mets toujours un petit peu de highlighter au bout pour estomper un petit peu apporter du highlight dans mon os de sourcil quoique là ça va être un petit peu patché puisque ce sont des paillettes c'est pas grave oh je suis fan j'adore bim ok ça fan très fan ensuite je vais prendre le bronzer de ma rotation en ce moment celle de MAC c'est pas pas un tout mon bronzer mon bronzer est là va-t-elle se tromper à chaque vidéo si c'est mon petit côté balisto vous vous rappelez mon trou ici là il reste plus qu'un petit bout regardez tout le reste à repousser je pense que j'avais des carences de vitamines je ne mangeais pas assez de légumes je recommence à manger des légumes ça s'est repoussé direct ah ouais je ne sais pas peut-être je vais bien aussi aucune idée stop hammer time j'ai été voir un petit peu à quoi ça ressemblait une fois à prêter est-ce que j'ai bien mis mon col oui j'ai mis un crayon à lèvres celui de Colourpop et Bekichi qui s'appelle Payassa parce que je veux mettre ce rouge à lèvres de Nyx et Nairobi de Casa de Papel je vous l'avais dit c'est celui qui m'intéressait le plus alors quand j'ai montré le truc à Mathieu il me fait non mais franchement ils auraient pu faire un peu plus d'efforts ils ont juste l'appel le nom de l'actrice le nom du personnage sur le truc une petite quote à l'intérieur le truc est en carton aussi je ne sais pas si vous le savez vous ne le savez pas et c'est tout il y a une petite quote ici il dit ça ça ressemble plus genre ça fait plus de sens avec la série ça c'est un cash grab j'ai dit oui je sais mais je pense qu'ils ont joué sur nos sentiments il y avait Tokyo et Nairobi celui qui me plaisait le plus et la couleur est encore plus belle en vrai alors apparemment je crois que c'est une couleur qui existe déjà parce que c'est une couleur qui s'appelle Teddy Berry ça vous dit quelque chose je ne suis vraiment pas experte en X rien que les deux produits m'ont coûté 40 balles ça pique voilà allez je vais appliquer c'est un mat il a l'air sublime des fois quand je vais rendre ça fait trop beau ensemble des fois quand je vais rendre compte que mon crayon à lèvres était un poil plus foncé et j'aime pas trop la démarcation je repasse par-dessus une astuce que tout le monde doit déjà savoir quand on a pris du temps mais cette couleur je suis hyper fan j'adore voilà je mettrai tout dans la barre d'infos comme d'habitude j'espère que vous avez fait quelques petites découvertes je suis vraiment sortie de ma zone de confort pour faire un look gris ça n'est pas dans mon habitude et j'ai beaucoup de mal parce que pour moi le gris c'est une couleur qui est comme c'est comme le mélange de toutes les couleurs ensemble et du coup ça n'est pas une couleur c'est un ramassis de choses voilà j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve demain pour un autre nouveauté make-up j'ai hâte je prends beaucoup de plaisir en ce moment j'espère que ça vous plaît aussi je vais arrêter oui ok à demain bye 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 bye